Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bienvenue à votre podcast Éducation Famille en direction du Salon de la Femme au Palais des congrès à Montréal. Alors donc, je me fais un plaisir de recevoir des invités que je choisis de manière très particulière. Alors naturellement, il y a des bruits environnants, ambiants, parce qu'il y a des conférences, il y a des gens qui se promènent, etc. Mais ma première invitée, je l'ai choisie tout spécialement parce que c'est une femme en devenir, mais là c'est une petite fille, une fillette que je trouvais bien intéressée à travers les kiosques, à choisir, à regarder. Puis vous savez, justement, des fois c'est intéressant d'amener nos enfants, des fois on se dit « Ah, on va trouver ça plate, ça va être… » Mais non, ça peut être très intéressant de les amener, de les ouvrir, de les amener avec nous à travers nos passions, à travers les choses qu'on aime visiter. Et alors, je ne prends pas plus de temps pour vous présenter mon invité. Bonjour Léa. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien. Oui, tu es venue au Salon de la Femme aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est ta première fois au Salon? Oui. Oui? Est-ce que tu aimes ça? Oui. Oui? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses que tu as découvertes. Oui. Et tu es venue avec qui? Ma mamie. Avec ta mamie. Mamie, elle va prendre soin de toi pas mal un petit bout de temps, tu me disais? Oui, une semaine. Une semaine. Qu'est-ce que tu as aimé au Salon de la Femme parce que tu t'es promenée? Qu'est-ce que tu as trouvé de plus beau? Il y avait plein de bijoux qui étaient beaux, des bracelets, des colliers. Des colliers. Est-ce que tu as fait des petits achats? Oui, montre-moi donc tes achats. J'ai un collier de papillons. De papillons. Wow, il est joli. Wow. Super. C'est toi qui l'as choisi. Oui. Et après ça, tu as trouvé quelque chose? On est allé voir quelqu'un, puis elle nous a prêté un crayon. Tu as assisté à une conférence. Mamie me disait que tu as assisté à une conférence au complet sur le cancer du sein. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu te souviens de cette conférence-là? Parce que c'est quand même une conférence pour les adultes. Mais qu'est-ce que tu as retenu de cette conférence-là? Euh, j'ai oublié. Tu as déjà oublié. À l'école, ça t'arrive-tu des fois d'oublier? Oui. C'est-tu une conférence pour les adultes? Mais tu étais là avec Mamie? Ça te faisait plaisir d'être là avec Mamie? D'écouter ça? C'est du bon temps avec elle, hein? Le temps avec Mamie est aussi important sinon plus que la conférence. Qu'est-ce que tu as aussi acheté? Euh, un truc pour mes deux chats. Pour tes deux chats. Ils vont s'amuser avec ça. Avec, hein? Une queue de pente. C'est super joli. Une plume, en fait. Parce qu'une queue de pente, c'est beaucoup plus large. Tu vas en quelle année, Léa? Quatrième. Quatrième année. Tu t'en vas en cinquième année l'année prochaine? Oui. Dans une école anglaise. Dans une école anglaise. Là, tu es à l'école francophone? Français. Français. Puis pourquoi tu t'en vas à l'école anglaise? Pour apprendre l'anglais avec ma soeur. Avec ta soeur. Ta soeur est à l'école anglaise déjà? Non, elle n'est pas déjà à l'école anglaise. Elle a 4 ans, puis... Le 26 février prochain, elle va avoir 5 ans. 5 ans. Puis elle sera déjà à l'école anglaise. OK. Parce que c'est important pour toi d'apprendre l'anglais. Qu'est-ce que tu aimes de l'école, Léa? La science. Aussi, l'art plastique. L'art plastique. Et est-ce que tu sais ce que tu aimerais faire plus tard? Est-ce que tu sais déjà? Parce que tu vas avoir le temps de changer d'idée. Plein, 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 plein de fois. Mais là, est-ce que tu as quelque chose qui t'intéresse? Bien, j'ai plein d'idées polices, travailler dans un zoo. Je ne sais pas c'est quoi d'autre. Tu as plein d'idées. Ça peut changer à tous les jours, hein? Est-ce que tu as des meilleures amies? Oui, à l'école. Elle s'appelle Maria. Maria, c'est ta meilleure amie. Pourquoi c'est ta meilleure amie? Pourquoi tu l'as choisie pour que ça soit ta meilleure amie? Parce qu'on joue souvent ensemble. Puis à chaque fois, quand on fait des trucs en équipe, on se choisit, puis on se fait tout le temps des blagues. Donc l'humour, ça fait partie beaucoup de votre amitié. Puis, est-ce que tu as des animaux chez toi? Oui, j'en ai deux. Deux? Qu'est-ce que tu as comme animale? J'ai un scie à moi. Et j'ai un chat à mon camping qu'on l'a trouvé dehors et sa mère vivait dehors. Ah, puis vous l'avez rescapé à la maison. Oui. Toi, si je te parle du monde en général, parce que là, tu es une jeune fillette, mais tu vas devenir une madame, tu vas grandir, tu vas devenir une jeune fille, une jeune femme, madame. Qu'est-ce que tu souhaiterais qu'il y ait dans le monde qui pourrait peut-être changer dans le monde quand tu vas être plus grande? Qu'est-ce que tu améliorerais, toi, pour le monde? Hum, des trucs qu'ils ne savent pas. Comme quoi? S'il y a des choses qu'ils ne savent pas puis que moi, je le sais, je vous aimerais dire. Donc, tu aimerais ça informer, si jamais il y a des connaissances que toi, tu as, tu aimerais ça les transmettre? Oui. Les transmettre. Donc, peut-être que professeur, tu aimerais ça être une enseignante, peut-être? Oui. Ça pourrait être ça. Et est-ce que tu fais du sport? Bien, en est du coup, oui. Sinon, je fais de la danse. Tu fais de la danse. Puis, je vais bientôt faire un spectacle. Un spectacle de danse à la fin de l'année. Tu fais quel genre de danse? Non, pas à la fin de l'année. À Lionel Gros, c'est du hip-hop. Du hip-hop. À 19 ans. Oh, fait que tu fais de la danse, donc tu pratiques le hip-hop. T'aimes ça. C'est une danse que t'aimes bien. Oui. Comment ça se passe à l'école? Est-ce que t'aimes ça? Oui. Oui? Tu réussis bien? Non. Non, t'as des difficultés? Puis, comment tu vis ça, tes difficultés à l'école? Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Les maths et le français et l'anglais. Et l'anglais. Puis, c'est quoi les trucs que tu donnes quand parfois t'as des difficultés? Est-ce que tu donnes des petits trucs? Bien, mes profs, des fois, ils donnent des trucs. Sinon, je demande à mon amie marière qu'elle m'aide. À tête. Mais ça ne t'empêche pas d'aimer l'école. Tu as les amis aussi. À l'école, il y a les amis aussi. Il y a toutes sortes de choses qu'on apprend. Il y a d'autres matières. Il y a les arts. Tu dois aimer tes cours aussi d'art, j'imagine. Hein? Et puis, t'es souvent avec ta mamie? Est-ce que je vois, moi, t'es souvent avec ta mamie? Oui, je l'appelle à chaque midi pour lui dire comment ça va. Quand à chaque midi, tu l'appelles pour prendre de ses nouvelles. Hum. Bien, ça me fait vraiment grand plaisir, ma belle Léa, de t'avoir reçu. Hein? De que tu sois ma première invitée. Je te souhaite du beau succès à l'école, aussi dans tes cours de danse. Et puis, j'espère qu'on va peut-être se revoir, Des fois, le monde est petit. On va peut-être se revoir. Peut-être que dans quelques années, tu vas revenir au salon de la femme. Ah, c'est elle qui m'a interviewée. C'était ma première... C'est ta première expérience. Au début, t'étais pas certaine. Mais je te félicite parce que tu as pris le temps de réfléchir. Tu as pris le temps de venir voir, de voir comment ça se passait. Au lieu de dire non, 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 tu as pensé ta peur. T'es allée par-dessus ta peur. T'es quand même investie dans le fait de pouvoir savoir comment ça peut se passer. T'es venue poser des questions. Puis là, bien, t'as vécu l'expérience d'une entrevue. Puis tu regrettes-tu d'avoir fait ce pas-là, d'avoir été un petit peu plus loin dans le fait de savoir comment ça se passe? Bien, j'ai aimé ça. T'as aimé ça, cette expérience-là? Bien, ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir, ma belle Léa. Je te remercie beaucoup. À la prochaine. Bien. Alors, je suis avec une autre invitée, une jeune invitée. Bonjour, ma belle. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Néla Rose. Néla Rose. C'est un joli prénom, Néla Rose. Et tu es au Salon de la Femme. Tu es venue avec qui? Mon père. Avec ton père. Alors, tu es venue au Salon de la Femme avec papa, qui t'accompagne. Qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce qui t'interpellait? Qu'est-ce qui t'intéressait ici? Je suis arrivée à 10 heures. Il m'en a parlé pour faire une activité. Puis, est-ce que tu trouves ça bien? Est-ce que tu as vu des choses intéressantes? Oui. Qu'est-ce que tu as préféré? On a fait juste un petit tour pour regarder. À date, je n'ai pas vu grand-chose. Est-ce que tu as vu de la nourriture? Il y avait de la nourriture de toutes sortes de pays. Il y a aussi des bijoux. Il y a des vêtements. Il y a des ressources aussi. Tu as rencontré beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu as des frères et des sœurs? Non. Non? Est-ce que tu as des animaux à la maison? Seulement chez ma mère. Chez ta mère. Quel animal tu as? Trois chats. Trois chats. Comment ils s'appellent? Il y en a une qui s'appelle Pixie. L'autre s'appelle Plume. Puis, le dernier s'appelle Polo. Polo. Et tu es en quelle année? En quatrième année. Quatrième année? En cinquième année, l'année prochaine, une grosse année. T'aimes l'école? Ça se passe bien? Oui. Ça se passe bien pour bien. Là, ça se termine bientôt. Qu'est-ce que tu vas faire cet été? Je suis inscrite au camp de jour, mais je ne vais pas y aller tout le temps. Peut-être qu'on va aller en voyage. Je ne sais pas. Ah oui? Est-ce que tu sais où tu vas aller si tu vas en voyage? Non. Pas exactement. Ça va être une surprise. Tu habites quel secteur? Quelle région tu habites? La ville? Avec mon père, on habite au centre-ville. Avec ma mère, on habite à Victoriaville. Oh, ça fait qu'il y a du voyagement. Quand tu vas chez papa, chez maman, il y a du voyagement à faire. Oui. Donc, papa va te chercher chez maman? Tu reviens? Non. Maman va me porter. Papa, il me ramène en train ou en autobus jusqu'à Drummondville. Maman va me chercher là, avec son auto. Donc, tu vis à Victo avec maman? Oui. Puis tu viens voir papa à Montréal. Puis tu retournes en train. Est-ce que tu trouves ça long des fois? Des fois, mais j'amène des choses pour m'occuper dans la voiture. Et au moins, tu vois tes deux parents. Tu as du temps avec papa. Tu as du temps. C'est une belle activité. Papa a pensé à venir au salon de la femme. Parce que c'est une jeune fille, mais tu vas devenir une femme. Et puis, je trouve que c'est une bonne idée qu'il a eue de venir chercher plusieurs ressources. D'aller voir qu'est-ce que c'est. Il y a des parades de mode. Il y a des gens que tu peux rencontrer. Et en plus, tu vis présentement un podcast, une entrevue. Tu ne pensais pas vivre ça aujourd'hui, avoir cette expérience-là. Alors, c'est sûr qu'on va prendre une belle photo aussi. Je vais demander à mon équipe de prendre une belle photo pour que tu aies un beau souvenir de ta venue ici. Et puis, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Pas vraiment. Pas encore? Est-ce que tu as plus de facilité en français, en mathématiques? Je suis meilleure en français. Donc, peut-être quelque chose que tu vas diriger vers les choses qui t'intéressent? Est-ce que tu penses que tu pourrais te diriger? Bien, j'aimais bien le métier de médecin. OK. J'étais dans mes choix. Pourquoi médecin? Qu'est-ce que ça t'amènerait d'être médecin? Parce que j'aime bien la médecine. Aider les gens, venir en aide aux gens. Oui. Et puis, qu'est-ce que tu te souhaites plus tard quand tu vas être grande? Qu'est-ce que tu aimerais le plus qui te fasse du bien comme personne? Qu'est-ce que tu penses qui va être nécessaire pour toi quand tu vas être une grande personne pour être heureuse? Je ne sais pas. J'aimerais savoir des animaux de compagnie. Oui. Des amis aussi? Oui. As-tu beaucoup d'amis? Est-ce que tu as des meilleurs amis? Oui. Oui? Comment s'appelle-t-elle ou s'appelle-t-il? Mes deux meilleurs amis s'appellent Léa et Alexa. Puis, j'en ai une qui s'appelle Noalie. Elle aussi, c'est une de mes meilleures amies. Je te fais du plaisir avec elle. Oui. Bien, merci beaucoup, ma belle, d'être venue me voir, d'être venue me rencontrer. Je te trouve très bonne pour ta première entrevue à vie. Et puis, je te souhaite un beau Salon de la Femme, ma belle. Merci. Alors, j'ai une invitée colorée qui a décidé de... qui, d'elle-même, a voulu faire une rencontre avec moi. Alors, on va l'applaudir. On va l'accueillir avec plein d'applaudissements. Regarde la foule, la foule, la foule qui est là pour toi. Merci, merci. Quel est ton nom, ma belle? Sophia. Sophia. Comment ça va, Sophia? Ça va, toi? Bien oui, certainement. Moi, c'est Claudine. Bonjour. Ça fait plaisir de te rencontrer. Moi aussi. Tu es venue au Salon de la Femme avec qui? Je suis venue avec ma tante, avec ma cousine, ma mère, ma grand-mère. Là, ils sont partis, mais j'étais avec la cousine à ma mère et mes deux cousines. Donc, c'était une journée de girls aujourd'hui. Effectivement. Donc, vous avez eu du plaisir, vous vous promenez. Après ça, je vais interviewer ta cousine en plus. Oui. À quel endroit habites-tu, Sophia? J'habite à Sainte-Rose, à Laval. Ah, bien, c'est-tu quoi que tu étais à côté de mon centre pédagogique? Je suis un centre pédagogique, moi, juste en face de la bibliothèque à Sainte-Rose. Tu vas à quelle école? Je vais à Montréal. Ah, tu vas à Montréal? Oui. Je suis en sixième année. Je vais à Marie-Clarac. Ah, Marie-Clarac. Je connais bien Marie-Clarac. Très bien, Marie-Clarac. Est-ce que tu vas aller là au secondaire aussi? Non, je vais aller à Régina. Ah, à Régina. Pas trop loin. Oui. Ce ne sera pas trop loin de là. Et qu'est-ce que tu aimes dans la vie, Sophia? Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu pratiques du sport? Est-ce que tu fais des choses spéciales? Avant, je faisais du patin artistique. Là, je fais de la danse, hip-hop. Ce que j'aime, les cosmétiques. J'aime beaucoup les beaux ongles. Voilà. Donc, tu es une fille coquette. Oui, mais aussi, j'ai beaucoup plus de maquillage que ma mère. Bon, moi aussi, c'est comme ça. Ma fille a beaucoup plus de maquillage que moi. Puis, elle s'est déjà plus maquillée que moi à mon âge. Moi, je sais transformer mes cousines. Une fois, je l'ai transformée, ma cousine, je l'ai transformée comme on ne la reconnaissait plus. Non. Donc, elle avait l'air vraiment d'une plus grande. Elle aurait pu aller dans une discothèque après son maquillage. Quel âge as-tu? Douze. Douze, oui. Dans trois mois. Tu vas avoir douze ans dans trois mois. OK, donc tu as onze. Mais là, vu que c'est dans trois mois, on dit douze. Oui. Ça passe avec les beaux ongles en plus. Donc, toi, tu as hâte d'être grande. Oui. Mais ma mère, non. Elle n'aime vraiment pas. Non, elle n'aime pas ça. Elle veut te garder comme sa petite fille le plus longtemps possible. Et qu'est-ce que tu as aimé au Salon de la femme? Qu'est-ce que tu as trouvé? C'était ton premier Salon de la femme? Euh, oui. Mais quand j'étais plus jeune, je suis comme venu à un truc. Mais tu ne t'en souviens pas? Tu courais partout. Non, je m'en souviens parce que j'avais acheté un lézard lourd. Ah, oui. Oui, certainement. Je sais qu'ils font ces lézards-là. Donc, c'est pour se calmer en classe ou à la maison. Oui. Et là, est-ce que tu as acheté? Oui. Bien, en fait, je n'ai pas vraiment acheté des choses pour moi. Mais j'ai plus, en fait, aimé les trucs cosmétiques. Mais... Qu'est-ce que tu as vu? Tu as-tu des choses à me montrer ou à me partager que tu as vues? Je vais ouvrir. Bien oui, bien oui. Wow! Wow! Ça, c'est ton petit sac à dos à toi. Bien oui, toute coquée avec plein de brillants. Bien, j'ai eu plein de choses, en fait. As-tu eu des échantillons? J'ai eu un échantillon. Hum-hum. Est-ce que tu as acheté des choses? Oui, mais c'est avec ma mère. Oui, j'ai acheté ça. Un signet comme ça. Ah! Un beau signet avec du macramé. Oui, mais parce que j'aime un livre en particulier. C'est quoi ton livre que tu aimes? Le journal de Dylan. Ah! J'ai eu ça comme cadeau. Wow! Ce colis. Ça aussi, c'est un cadeau? Oui. Wow! Oh boy, j'ai plein de choses. On est passée devant une femme militaire. Oui. J'ai eu ça. Oui! Est-ce que tu as parlé avec les femmes militaires? Oui, je suis allée un peu partout. J'ai eu un marque-page. Maquillage. Puis, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant avec les gens que tu as rencontrés? Maquillage. Des conseils maquillage. Oui. T'as aimé ça. Oui. Donc, t'as dit « Wow! 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 Moi, je veux ça! Moi, je veux ça! Je vais demander ça en cadeau! » Oui. Et puis, est-ce que tu as un amoureux? Non. Non. Là, c'est « On focus sur le maquillage, on focus sur nos enfants, on a assez avec les... » Comment ça se passe à l'école? Non, parce que je trouve ça, c'est comme « Je suis trop jeune encore. » Oui, ben oui. T'as raison. J'attends encore 15 ans. Non, t'attends 15 ans pour commencer à regarder les garçons. Oui. On a regardé un petit peu, mais pas trop! C'est quand même... Puis, est-ce que tu as des frères ou des sœurs? J'ai un frère turbulent. Turbulent. Bon, les frères sont toujours turbulents, bien sûr. Tout le monde sait ça. Toutes les sœurs savent ça. Quel âge a-t-il? Il va avoir 11 ans en septembre. Donc, il est près de toi, là. Il est tout de suite après toi. Oui. Donc, toi, t'es l'aînée. Oui. Bon. Et... Qu'est-ce que tu... Tu vas grandir, tu vas devenir une jeune femme. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Bien, mon premier travail... Ma mère, elle est pharmacienne. OK. Puis là, je veux comme être cosméticienne. Mon premier travail. Sinon, après, ce que je voulais faire... Non, mais comme... C'est pas juste le premier travail que je veux faire. J'ai envie aussi d'être... Je sais pas pourquoi, mais comme... Travailler à la crèmerie. Je sais pas pourquoi. Ah! Travailler à la crèmerie! Ha! 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 Je sais pas pourquoi. Est-ce que ça serait pour tester les produits? De quoi? Essayer les produits. De quoi? La crème glacée. Bien, la crème grée. Non, parce qu'une fois, j'ai vu une madame faire la crème glacée, puis là, c'est trop satisfaisant. Puis moi, les gens qui me connaissent savent que je suis vraiment... J'aime beaucoup le... Ils... Faire la nourriture, ou...? Ils savent que j'aime le satisfaisant. OK. T'aimes ça quand t'accomplis quelque chose, puis que t'arrives au bout de quelque chose. Oui. Mais aussi, des fois, je perds patience, parce que je fais des tableaux. OK? J'en ai fait plein, mais comme de niveau avancé quand même. Mais... Donc, tu peins. Oui. T'es-tu une peintre, une jeune peintre? Non. Non? Bien, tu fais quand même de la peinture. Tu me dis, je fais des tableaux. Tu les fais à la peinture? Acrylique. Acrylique. Bon, quand même. Il y en a plusieurs qui font pas de peinture à ton âge. Moi, j'en fais même pas. Alors, t'es plus peintre que moi, c'est sûr et certain. Oui. Et qu'est-ce que tu te souhaites plus tard? Je me souhaite... Bien, je me souhaite... Bien, en fait, que je réussisse toutes mes études. Est-ce que je veux un bon travail, un bon salaire? J'aime beaucoup l'argent. Tu veux bien. T'aimes beaucoup l'argent? Est-ce que tu penses que ça va faire ton bonheur, l'argent? Non. Non? Mais... Tu veux te payer plein de choses. Des vêtements. Mais aussi, à savoir que... En fait, j'aime beaucoup les crop tops. Ma mère, elle déteste. J'aime les shorts courts. Elle déteste. Je mets comme un short. J'ai marrivé aux genoux. Elle dit que c'est trop court. Alors, c'est un peu difficile. Donc... Deux-y avec elle. Oui, c'est ça. Parce que c'est maman qui décide. Puis, tu es encore toute jeune. Un jour, tu pourras porter ce que tu veux bien. Mais t'aimes ça, la mode. T'aimes ça, le maquillage, la mode. Je suis quand même une fille avec beaucoup d'attitude. Oui. Tu fais de l'attitude des fois à maman. Des fois à l'école. À l'école, moins. Parce que je sais que je peux avoir des... Marie-Clara qui donne des points au portail. Puis, je ne veux pas. Puis là, tu dis que tu fais de l'attitude. Pourquoi? À quelle occasion, des fois, tu vas faire de l'attitude à maman? En fait, c'est parce que comme... Je sens qu'elle veut souvent... Bien, comme... Elle me touche la tête. Elle me dit, viens. Elle me fait ça comme ça. Puis là, moi, je n'aime pas trop ça. Alors, je la repousse. Puisque je n'aime pas ça qu'on me touche. Même mon prof. Bien, oui, mon prof, il me fait ça sur la tête. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas le choix. Parce que sinon, je ne peux pas faire de l'attitude. Oui, tu ne peux pas faire de l'attitude. Non, mais c'est ton corps. Tu as le droit de ne pas vouloir être touchée. Donc, lui-même, c'est ta tête ou quoi que ce soit. Des fois, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais tu as le droit. Puis là, tu grandis aussi. Tu vieillis. Et donc, des fois, c'est de le dire avec des mots différents. Au lieu de, mettons, avec une attitude. Regarde, maman, quand tu fais ça, ou monsieur tel, quand vous faites ça, moi, ça me dérange un petit peu. Je n'aime pas bien, bien ça. Alors, ça peut se dire. Mais je suis gênée. Tu es gênée? Tu n'as pas l'air gênée. Bien oui, je suis gênée. Oui? Oui. Donc, les exposés oraux, ce n'est pas bon pour toi? Bien, j'ai toujours 100%, mais ça va. Mais tu es gênée. Tu sais, tu es gênée, mais tu aimes ça parce que tu es venue de ton propre chêne venir faire une petite entrevue. Oui, parce que j'aime, parce qu'en fait, j'ai commencé une chaîne YouTube. Toi, tu as ta chaîne YouTube? Pas vraiment, parce que j'ai juste sorti des shorts. Mais éventuellement, je vais le faire comme influenceuse beauté. Influenceuse beauté. Oui. Tu vas influencer, tu vas faire l'influence beauté et tu vas influencer les gens pour savoir comment ils vont se maquiller. Puis là, tu es sur ta chaîne YouTube, tu as des shorts. Bien, deux. Mais je vais en sortir plus. Mais comme, parce que tu sais, j'ai regardé, eux qui font les influences beauté, ils ont beaucoup de likes, ils ont beaucoup de vues. Puis j'ai envie d'en avoir parce que ça donne un peu d'argent. Ça donne de l'argent, tu penses que c'est de l'argent. C'est éphémère parfois. Des fois, les gens qui nous likent, ce n'est pas des gens qui ont les vrais amis, la vraie famille, c'est mieux. Mais je comprends que ça fait partie de ta génération, les YouTubers, etc. Et puis regarde, il y a des gens qui t'applaudissent. Mais je te souhaite vraiment une belle continuité, ma belle Sophia. Je te remercie d'être venue à l'entrevue. Et puis tu vas suivre notre podcast maintenant. Oui, mais je vous remercie à vous de m'accueillir. Bien oui, bien merci beaucoup. Ça a été une très belle entrevue. Tu vaux encore des applaudissements. Merci, merci. Alors, je suis en compagnie d'une autre jeune fille que je vais déjà applaudir d'avoir accepté de faire partie et de participer à notre podcast. Alors, mon invité ici, qui est la cousine de Sophia. Alors, comment t'appelles-tu, ma belle? Sarah. Sarah. Comment vas-tu, Sarah? Très bien. Quel âge as-tu? J'ai huit ans. Huit ans. As-tu en deux, troisième année? En troisième année. Troisième année. Ça va bien l'école? Oui. Oui, c'est la chaise que tu as hâte que ça se termine? Quand même. Oui, hein? Tu habites quel secteur, quelle région? J'habite au Canada. Au Canada, je l'espère. Oui, sinon ça aurait fait long pour t'en venir au Salon de la femme aujourd'hui. Tu habites au Canada, au Québec, dans quelle ville? À Chambly. Chambly, sur la rive sud de Montréal. Oui. Et est-ce que tu as des frères et des sœurs? J'ai deux petits frères. Deux petits frères. Est-ce qu'ils sont tannants? Quand même. Quand même assez, hein? Ils sont coquins. Toi, qu'est-ce que tu aimes? J'aime le sport. Oui. J'aime beaucoup le soccer. OK. Et j'aime aussi faire des bricolages, construire des choses et jouer dehors. Et jouer dehors. Et à l'école, qu'est-ce que tu préfères comme matière? J'aime beaucoup les mathématiques et le français. Mais surtout, je suis vraiment douée en mathématiques. Oui. Pour faire des gros calculs. Ah oui! Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? D'être joueur professionnel de soccer ou quelque chose d'autre. Mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y a une profession où on a besoin des mathématiques fortes? Est-ce que tu penses que ça peut t'intéresser? Comme la médecine. Ça peut être aussi en actuarial. C'est sûr que c'est des métiers que peut-être que tu ne connais pas encore. Mais c'est des métiers qui vont demander de la grande force en mathématiques. Alors, si tu es forte en mathématiques, ça peut être bon. Mon père veut que je devienne médecin. Oui, pas mal tous les parents veulent que leurs enfants deviennent médecins. L'important, tu dis « Papa, l'important, c'est que je devienne quelque chose que moi, je veux devenir. » Parce que l'important, si tu ne veux pas devenir médecin, que tu deviens médecin, que tu es un médecin, une médecin malheureuse, toi, tu vas être malheureuse et tes patients vont être malheureux. Alors, c'est important de faire quelque chose qu'on aime. Et là, toi, pour l'instant, tu travailles fort au soccer. Tu joues dans un niveau avancé? Quand même. Oui. Donc, il y a de l'espoir. Tu sais que ça peut être joueur de soccer professionnel. Et puis sinon, il y a d'autres choses. Tu auras en masse le temps de changer. Et qu'est-ce que tu aimes aussi dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Je n'ai pas vraiment de truc, mais qu'est-ce qui me fait plaisir? J'aime voir les gens heureux. Je n'aime pas voir les gens qui sont tristes, qui sont malheureux. J'aime voir les gens qui sont contents, qui sont motivés, qui aiment la vie. Toi, tu aimes la vie, tu es motivée, tu es heureuse. Oui. Oui. Et parfois, si tu as des amis qui sont tristes à l'école, est-ce que tu es portée d'aller les réconforter, justement? Beaucoup. Oui. Donc, tu es attentive à ça, des fois, à la tristesse des amis de ta classe ou quand ils font un mauvais coup et quand, par exemple, ils n'ont pas de bons résultats. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Je les réconcilie. Je leur dis que ce n'est pas grave. Après, je te vois, tu vas y réussir et tu vas réussir. Est-ce que tu as des meilleurs amis? J'en ai beaucoup. J'en ai une. Elle s'appelle Gabrielle. Elle est dans la même classe que moi. OK. Et puis, c'est ton amie, c'est ta grande amie? Oui. C'est ta best friend? Oui. Est-ce que parfois, tu vas au cinéma? Oui, je vais au cinéma. Qu'est-ce que tu aimes comme film? Il vient de sortir le Mario Bros. Je viens de le voir avec mon papa et ma maman. Puis, tu as aimé ça? Oui. Oui. Et qu'est-ce que tu te souhaites plus tard quand tu vas être grande? Qu'est-ce que tu penses qui va faire en sorte que tu vas être une jeune femme heureuse? Avoir des enfants gentils. Avoir des enfants gentils, oui. Avoir des collègues gentils. Hum-hum. Et toute ma famille, qu'ils soient heureux, puis pas tristes. Puis bien, puis pas tristes. Et là, tu es venue au salon avec ta cousine, Sophia. Et je suis allée avec ma maman, ma grand-mère et ma tante. Donc, vous êtes venue entre filles pour profiter du salon, hein? C'est ça, c'était des belles rencontres. Et qu'est-ce que tu as beaucoup aimé ici au salon? Hum-hum. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. Il y a surtout le défilé juste en arrière-de-roi que j'ai beaucoup aimé. Tu as beaucoup aimé les défilés. Ah, c'est super. Il y avait des beaux vêtements, hein? Hum-hum. Super. Et puis, vous avez aussi des échantillons. Toi, est-ce que le maquillage, comme ta cousine, est-ce que ça t'interpelle? Elle m'a dit qu'elle t'avait transformée en maquillage, qu'on ne te reconnaissait pas. Te souviens-tu de ce moment-là? Oui, je me souviens. Tu t'étais laissée faire pour lui faire plaisir ou ça te tâtait vraiment? Faire plaisir. Faire plaisir. T'es pas une fille qui... Toi, t'es une sportive. Donc, toi, les ongles, le maquillage. C'est moins ta tasse de thé? Ouais. Donc, t'aimes ça, voir les gens heureux. Donc, tu dis, moi, ça va rendre ma cousine heureuse de me faire maquiller. Je la laisse faire. Ça va lui faire plaisir et tout va bien aller. Ouais, parce que j'aime voir les gens heureux. Alors, parfois même, de faire des gestes pour qu'ils soient heureux, même si toi, c'est pas nécessairement quelque chose qui te ferait plaisir, mais pour rendre les gens heureux, tu vas faire des gestes pour que les autres soient heureux. Bien, je te félicite pour ça, ma chère Sarah. Vraiment. Tu vas être une bonne humaine en devenir. Tu vas être vraiment axée sur les autres. Tu vas être ouverte aux autres. Tu vas être attentive aux besoins des autres. Alors, tu disais, moi, j'aimerais ça avoir des enfants, des bons enfants gentils. Alors, si tu es à l'écoute de tes enfants comme tu es là, à l'écoute des autres déjà, malgré ton jeune âge, tu devrais avoir des enfants très gentils qui vont te respecter parce que tu vas les respecter aussi. Et je pense que tu vas avoir de bons enfants. Je te le souhaite, en tout cas. Je te souhaite une belle fin d'année scolaire, une belle réussite. Puis, je te souhaite peut-être de devenir une joueuse professionnelle de soccer, si c'est ce que tu désires. Mais sinon, je te souhaite vraiment beaucoup de plaisir dans ton sport et à l'école. Merci beaucoup. Et tu vois encore des applaudissements. La foule est en délire. Je te remercie beaucoup, ma belle. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Alors, je suis en compagnie d'une autre jeune invitée. C'est les jeunes qui défilent pour faire partie du podcast aujourd'hui. Alors, quel est ton nom, ma grande? Mon nom, c'est Kérianne. Kérianne. Oui. Et comment vas-tu? Je vais très bien. Oui. Et tu as quel âge? 11 ans. 11 ans. Oui. Et tu es dans un kiosque. Je pense que tu participes à un kiosque ici. Oui, exact. C'est un kiosque de quoi? Ça s'appelle Plantahead. C'est du fromage vegan fait à base de plantes. C'est pour les personnes qui ont des allergies, gluten ou intolérance au lactose. Alors, c'est vraiment pour eux. Et c'est dégustable. C'est vraiment bon. Et est-ce que c'est tes parents qui ont ça? Est-ce que c'est ta maman qui a ça ou des amis? C'est une compagnie, Wayne's Food. Mais ma maman est ici. Elle gère. Pour la compagnie. Alors là, tu es venue aider ta maman au salon de la femme. Oui, exact. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie, ma chère? J'aime beaucoup les broadcasts parce qu'on peut parler. Puis j'ai une grande bouche pour mon âge. Et j'adore juste dire des choses. Je ne suis pas capable de garder vraiment des secrets. À part qu'ils sont vraiment importants. Alors. Et qu'est-ce que tu aimes? Est-ce qu'il y aurait des sujets que tu aimerais qu'on aborde aujourd'hui? Ben, comme les... Plutôt les difficultés pour les élèves parce que moi, je suis en cinquième et j'ai bien écouté comme... Ben, pas que j'ai vraiment bien écouté. J'ai fait quelques erreurs. Mais je suis bien les classes. Je fais toujours mes devoirs. Puis je suis très... J'écoute bien. Et juste des fois, c'est comme pas facile comme de continuer à suivre tout ce qu'ils disent parce qu'à un point, on est toujours des enfants. On a besoin un peu de... Même si on a des récréations et tout ça, on a besoin vraiment de... De décompresser. Une heure ou deux heures télé ou jeux vidéo pour qu'on reprenne nos énergies. Et puis, non, c'est ça. D'avoir du temps pour vous. Et la cinquième année, c'est une grosse année. C'est une année importante et difficile aussi. C'est l'année qui est garante du secondaire. Alors, la cinquième année, c'est important de la réussir et de bien comprendre les notions. On a la sixième année quand même pour rattraper les notions par la suite pour après ça aller vers le secondaire. Et tu as des frères ou des sœurs? Demi, mais peut-être. Un petit frère ou une petite sœur qui est arrivée dans quelques mois. Ah! Donc, maman va peut-être avoir un autre bébé, c'est ça? Mais, ne dites pas ça à elle. On veut tous un garçon. OK! Vous voulez un garçon. OK! Donc, la demande est lancée que ça soit un garçon. Vous aimeriez savoir un petit frère? Oui. Tu jouerais à la poupée avec ton petit frère, hein? En fait, pas du tout. Jouerais à mon petit frère parce que moi, ils sont vraiment culpés. Ils sont vraiment bébés. Et aussi, on est trop filles dans la maison. On est comme quatre filles à la maison et un garçon. On ne peut pas faire ça. Non. Donc, là, ça prend un garçon pour venir mettre un peu d'équilibre là-dedans. Même la tarantule est une fille. Les deux chars sont une fille, j'en peux. Donc, il y a des femelles, il y a des filles, il y a des femmes. Donc, là, il faut vraiment qu'il y ait un garçon qui se pointe. Alors, là, ça va être le roi de la place. Là, ça va être vraiment, il va être vraiment le roi de la place. Qu'est-ce que tu aimes par ça, ma chère amie? Qu'est-ce que tu aimes faire comme activité? Je ne peux pas dire que j'aime lire, mais je ne peux pas aussi dire que je n'aime pas lire. J'ai l'air des mangas comme BD japonaise et tout ça. J'aime regarder la télé. J'aime jouer à des jeux vidéo. J'aime aussi, comment on pourrait dire, écouter aux portes. Tu aimes ça, écouter aux portes. Oh, ma coquine. Donc, tu aimes ça, fouiner aux portes. Alors, là, maintenant, tes grandes sœurs, ta mère, tout le monde va savoir que tu les espionnes. Oui, mais ils ne vont pas savoir quand. Ils ne vont pas savoir quand. Tu vas toujours trouver un moyen de les espionner et d'aller écouter derrière la porte qu'il se passe. Qu'est-ce que tu aimes? Pourquoi tu aimes ça? Tu aimes ça un peu voir qu'est-ce qui se passe sur l'intimité, qu'est-ce qu'ils se disent des fois? Ce n'est pas du tout ça. On pourrait dire que j'ai confiance en mes parents, mais des fois, il y a des choses qui ne vont pas. Puis, après, c'est comme un suspect et je veux toujours comme juste savoir. C'est pour ça que j'ai vu toujours comme des séries policiers et tout ça parce que je ne peux pas m'empêcher de savoir qu'est-ce qui va se passer après. C'est comme un épisode. Donc, la vie des gens qui t'entourent, c'est comme des épisodes pour toi. C'est comme la télé-réalité. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Beaucoup de choses. Il y a un travail que je voudrais faire, ça serait peut-être thérapeute parce que vraiment consoler les gens, c'est un de mes points forts. Sinon, j'aimerais peut-être être chanteuse. J'aimerais aussi beaucoup chanter. Ou rester chez mes parents et reprendre la compagnie de ma mère. La compagnie de nourriture végane. Oui. Donc, tu as plein d'options, mais tu entends de changer. Est-ce que tu es un amoureux? Ah, oui. Oui! Comment s'appelle-t-il? Ce n'est pas un aile. Ah, c'est une aile. Non. Non? C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est mon miroir parce que je peux me voir. Ah! Là, ça, ça vaut... Attends, je pense qu'il y a des rires ici. Non, ce n'est pas ça pantoute. On change de... Non, ce n'est pas ça non plus. Non plus. Attends. Je cherche mes rires. Là, c'est des oiseaux. Voyons, où sont les rires? Ça, c'était drôle. C'était drôle. Là, il y a une jeune dame qui chante derrière, là, hein, justement. Un jour, peut-être, peut-être sur la scène, ici, pour chanter. Et puis, donc, il faut parler fort dans notre micro pour qu'on puisse continuer le podcast. Mais, écoute, vraiment, je te souhaite une belle continuité. Tu pourrais peut-être faire de l'humour aussi, ma chère Kylian, tu pourrais vraiment faire de l'humour et faire rire les gens. Je te souhaite encore de continuer de t'ouvrir à ce qui t'interpelle. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent comme du sujet dans la vie? Oui. Et ça, c'est la pression des fois des parents. Dans mon temps, je m'ai beaucoup dessiné. Et à un point, je dessinais comme des choses un peu, on va dire, un peu bizarre, abstraites. Et une fois, je montais ça un peu à mes parents. Et c'était pas tellement content. Je t'inquiète. Alors là, je rentre avec quelque chose d'autre. Et là, c'était un style que j'aimais pas tellement, mais ça va. Et je montais certainement plus content. Alors, bien sûr, je vais garder. Et après, juste comme ça, ça me tente plus. Mais après, je sais pas ce que je veux faire. C'est vraiment comme une pression. Et ça peut être aussi dans tout. Ça peut être pour les examens au secondaire. Comme les parents choisissent quel secondaire que tu veux faire. Par exemple, si les parents veulent que j'arrive, j'ai n'arrêté, j'ai n'arrêté, moi j'ai envie d'aller à Jean-Euse. Oui. Ou des choses comme ça. C'est important que toi, tu choisisses ton école aussi. Et ça, c'est important de dire aux parents que l'école où ça va bien aller, c'est l'école que tu auras aussi choisie. Alors, c'est important d'avoir vraiment une concertation familiale pour que ça se passe bien. Oui. Et c'est aussi très important parce que, comme, ça va un tout petit coup, ça, la liberté. Et pour moi, la liberté, c'est tout. Comme, c'est dans la liberté, puis ta conscience, dans ta liberté, tu peux... Je vais te faire parler dans le micro, parce que ça me dit que c'est tellement important. Tu peux vraiment, comme, tout faire. La liberté, c'est important pour toi. Oui, vraiment. Donc, est-ce que tu peux être adulte? Non. Ça, pas du tout. Non? Pire des taxes, c'est pas pour moi. Ah, OK. Ouais. À ce moment-là, j'ai déjà visé mes parents, faire le ménage. Et, boum, après, je suis partie, puis je m'en vais à Las Vegas pour un beau yacht, parce que j'ai, comme, fait 6 ou 12 ans de travail à l'école, où tout ce que j'aurais pu faire, c'est apprendre l'XL ou 1, 2, 3, c'est tout. Alors... Donc, tu ne veux pas vieillir tout de suite. Tu veux profiter de ta jeunesse. Exactement. Merci beaucoup, ma belle, d'avoir participé au podcast. Et puis, tu pourras maintenant nous suivre avec notre chaîne YouTube. Et puis, tu vas pouvoir te voir aussi. Et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venue me rencontrer. Ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.